Philippe Croison va épouser, en août prochain, sa compagne Susanna. Sur le plateau du magazine de la santé, ils s'est confiés sur leur coup de foudre sur un célèbre site de rencontre. La vie de Philippe Croison a basculé quand il avait 26 ans. Il a été électrocuté sur le toit de sa maison, alors qu'il démontait une antenne et il a dû être amputé des quatre membres. Ce coup du sort ne l'a pas empêché de réaliser nombre d'exploits. Il a ainsi traversé la Manche à la nage en 2010. Il a aussi pris part à l'édition 2017 du mythique Paris-Dakar. Il avait même lancé un appel à Guillaume Canet pour jouer dans son adaptation des aventures d'Astérix. Il vient de sortir un nouvel ouvrage, Tout est possible, à vous de jouer aux éditions Artaud. Il était sur le plateau du magazine de la santé pour en faire la promotion. Ses rencontres sur mythiques se soldaient par un blackout total comme l'a rappelé Marina Carrère dans Cosses, Philippe Croison a tenté par deux fois de mettre fin à ses jours. Ma phase de colère est venue seulement sept temps après mon accident, a-t-il validé. Au bout de sept temps, mon épouse s'est ne va. Point, elle est partie et là je suis rentré dans ma phase de colère froide, a-t-il expliqué. Pour se reconstruire, il a cherché à nouveau l'amour. Dans cet objectif, il s'est inscrit sur un célèbre site de rencontre. Au début vous ne parliez pas de votre handicap, donc la relation se construisait, c'était très bien et puis à un moment il fallait le dire, l'a interrogé l'animatrice. Au bout de trois ou quatre semaines, j'étais dans la séduction, ce qui était normal. Sur un site de rencontre, on est d'abord dans la séduction, on essaie de plaire, ainsi de suite. On rigole, on parle de notre philosophie de vie et au bout de trois ou quatre semaines, si est-il Adam qui me disait, et si on se rencontrait, a-t-il validé. Quand il signalait à ses conquêtes qu'il était handicapé, c'était le blackout total. Une première déclaration au téléphone pourtant, Philippe Croison a persisté sur les sites de rencontre. Il a simplement choisi d'informer plutôt les femmes avec qui il discutait de sa situation. Et si est-il comme ça qu'il a rencontré Susanna, celle qui partage sa vie depuis 17 ans. Et on va se marier le 5 août prochain, a-t-il précisé. Au départ, elle m'a dit, je cherche juste des amis. Parce que je lui avais envoyé un mail derrière, l'accide, la reconstruction. Et après, on est passé au téléphone. On a passé des nuits et des nuits au téléphone, des jours au téléphone. Et on s'est même dit, je t'aime la première fois au téléphone. Avant de se voir. Et un jour, elle est venue à la maison avec un énorme bouquet de fleurs, des roses rouges, et elle m'a dit, écoute, je crois bien que je t'aime, a-t-il poursuivi. Un récit qui a beaucoup touché Marina Carrère d'en cause. A lire aussi à combien de RT vous m'embaucher, l'amusant appel de Philippe Croison à Guillaume Canet pour jouer dans son Astérix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada